... Patrick Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre ouvrage Justice et Politique, le couple infernal. Vous revenez sur les difficiles relations justice-politiques. Alors dans les années 80, vous parlez de la soumission d'une partie de l'autorité judiciaire au pouvoir politique. Quels étaient alors les rapports entre les juges et les politiques ? Le rapport de force, il n'était pas celui que l'on connaît aujourd'hui incontestablement. Les procureurs exécutaient les instructions qui étaient données par les responsables politiques, d'abord du gouvernement. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice pendant ces années-là, avait la haute main sur les procureurs en France. Et ça concernait bien évidemment des affaires dites sensibles. Les choses ont évolué depuis, mais on a parlé de justice, pas seulement assise, mais de justice couchée, ce qui était un petit peu le cas pendant ces années-là. Alors du coup, pour vous, la justice aujourd'hui a évolué. Elle n'est plus aux ordres ou encore quand même ? Écoutez, en tous les cas, elle est beaucoup moins que cela n'était, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a des positions politiques qui ont été prises après des affaires, des mises en cause d'hommes politiques notamment. Et les premières positions ont été sous le gouvernement de Lionel Jospin. Donc on remonte après 1997, où la garde des Sceaux de l'époque, Mme Guigou, avait décidé qu'il n'y aurait plus d'instructions données aux procureurs dans des affaires particulières. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu une sorte d'alliance presse-justice qui a fait qu'il y a plus de transparence, et donc plus de difficultés pour les responsables politiques à essayer d'interférer dans le cours normal de la justice. Voilà les deux raisons essentielles. Alors, est-ce qu'à vous entendre, aujourd'hui, le problème ne serait pas le procureur ? Écoutez, je crois que s'il y a... Le problème du procureur, c'est que soit il est hiérarchique, il continue de hiérarchiser, donc il est sous les ordres du garde des Sceaux, et ça pose un problème d'indépendance. Soit il devient véritablement indépendant, promesses politiques d'engagement qui ont été prises maintenant depuis longtemps, je dirais toute sensibilité un peu confondue, mais il faudrait à ce moment-là, effectivement, bien mettre en place un contre-pouvoir au procureur qui ne pourrait être que le juge, et que le juge indépendant. Il faudrait donc arriver à une situation de séparation, finalement, entre le procureur d'un côté et le juge de l'autre pour éviter cette trop grande proximité, donc un meilleur contrôle du procureur. Alors, vous affirmez à la fin de votre livre que le secret de l'instruction n'existe plus. Est-ce qu'il faut le supprimer ? Écoutez, le supprimer purement et simplement, ça posera un problème lorsqu'il y a des investigations, nous voyons en ce moment, notamment en matière de terrorisme, où il faut éviter qu'un certain nombre d'informations soit sur la place publique. C'est vrai aussi que le secret de l'instruction est devenu un peu un secret de polychinelle. On peut le constater, ce n'est pas une découverte que je fais, c'est un constat que chaque citoyen de ce pays peut faire. Les affaires en cours d'instruction, alors qu'elles sont censées être soumises au secret, sont publiées, commentées, voire même avant le début de l'enquête. Donc, il y a effectivement une investigation judiciaire qui est systématiquement sur la place publique, lorsque ça concerne notamment des affaires sensibles, puisque c'est plus d'intéresser le public, donc il n'existe plus. Je crois qu'il faut faire avec, et pour ma part, je suis plutôt partisan d'étendre mes moyens de défense, éventuellement, en les mettant sur la place publique et en m'adressant à des journalistes. J'estime que ça rentre à partir de ce moment-là dans mon devoir de défense, lorsque ceux que je défends sont mis publiquement en cause. Vous évoquez dans votre livre Pierre Bérégovoy, dont vous avez été son avocat en 1993, et vous l'avez accompagné dans sa descente aux enfers. Il a fini par se suicider. Alors, pourquoi avoir voulu revenir sur cette affaire plus de 20 ans après ? Écoutez, j'avais constaté qu'on remettait en cause, assez épisodiquement, la thèse du suicide, pour mettre en avant l'hypothèse d'assassinat, de commando, je ne sais trop quoi. C'est vrai que l'avocat, il a le problème du secret professionnel, y compris post-mortem. Mais j'ai estimé, compte tenu du délai écoulé, 20 ans après, qu'il était quand même, dans mon devoir de défense, finalement, que l'on ne prive pas Pierre Bérégovoy du choix qu'il avait fait, qui était son choix, et qu'il m'avait annoncé. Donc, je sais ce que je dis, je pèse véritablement les mots. Je sais que Pierre Bérégovoy avait décidé de mettre fin à ses jours. Et donc, je voulais mettre fin, de mon côté, à cette espèce d'entreprise un peu révisionniste, comme on le voit souvent, d'une thèse qui ne serait pas... qu'on lui confisquerait finalement le dernier choix de sa vie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501